Bonjour, je suis Olivier Bertrand, le maire adjoint de votre secteur. Nous sommes en période de pandémie, c'est donc d'abord des voeux de santé, mais aussi de bonheur pour cette nouvelle année que je veux vous souhaiter. Aujourd'hui, je veux évoquer avec vous les projets et réalisations de notre territoire qui regroupent les quartiers Beria, Saint-Bruno, Europol, le quartier de la Gare et celui de la Presqu'Île. Car oui, il se passe beaucoup de choses dans ce secteur. Depuis le début de la crise sanitaire, le secteur 1 a montré à quel point il est solidaire. J'adresse un grand coup de chapeau aux associations, aux collectifs, aux habitantes et aux habitants qui se sont engagés dans des actions de solidarité concrète. C'est le cas à Babel-Saint-Bruno, où les projets bouillonnent avec La Pardappe, Trois Amis, Cuisine Sans Frontières et Betty. Les brigades de solidarité populaire sont elles aussi très actives, tout comme le lieu et la petite pause qui ouvrent leurs portes, notamment aux sans-abri. Autre lieu d'accueil, le Fournil a désormais emménagé dans notre secteur, dans l'ancienne école maternelle, sur le quai Claude Bernard. Et un nouveau restaurant associatif et solidaire vient d'être ouvert par Cap Beria, le Bouillon. Dans cette période bousculée, dans cette mobilisation collective, il est vraiment précieux de pouvoir se retrouver. Je veux souligner aussi l'importance des lieux culturels et socioculturels. Ils sont au cœur de la diversité et de la dynamique de ce secteur. Alors merci et bravo aux personnes qui les font vivre et qui tricotent ces fameux liens sociaux dont nous avons tant besoin. Je veux aussi vous dire quelques mots du quartier Saint-Bruno, qui s'est engagé dans une démarche ambitieuse appelée « Objectif zéro déchet ». Vous avez peut-être vu les expositions créées localement comme « Poubelle la vie ». Vous avez peut-être participé à des ateliers de fabrication de produits écologiques ou recyclés ou encore à une déchetterie mobile. Cette démarche mobilise largement les personnes et collectifs du quartier, y compris les enfants et une équipe de volontaires d'unicité que je salue. Il y a encore du travail, mais cette mobilisation va dans le bon sens et doit tous nous interpeller sur les enjeux de propreté du quartier. Même si la crise sanitaire a freiné certains événements, d'autres ont pu animer le quartier Saint-Bruno. C'est le cas d'ouverture exceptionnelle, le rendez-vous de l'automne placé sous le signe de la danse. Organisé par la compagnie Scalene, il a réenchanté le Courberia en octobre dernier. Je souhaite désormais que l'on puisse avancer avec la métropole sur les enjeux de mobilité, en particulier pour faciliter les mobilités douces jusqu'à Fontaine. Vous pouvez compter sur moi pour rester mobilisés et ambitieux sur ce sujet. Je veux évoquer également la Presqu'Île, où la vie de quartier se développe de plus en plus, avec la fête Dupont, des spectacles et animations d'été, des ateliers autour de la couture, du tricot, de la danse par enfant. Vous avez peut-être croisé cette aventure artistique originale sur la Presqu'Île, par ici le bonheur, avec le collectif 1 euro ne fait pas le printemps. Ce cycle joyeux se termine en laissant de belles traces. De nouvelles idées sont déjà en train de germer pour accueillir les nouveaux arrivants et pour faire vivre le quartier. Parmi les réalisations récentes qui transforment Grenoble, il y a des modifications importantes autour de plusieurs écoles. Vous l'avez vu, nous souhaitons que les abords des écoles soient plus sécurisés, plus agréables pour les enfants et les familles. Nous voulons aussi faire plus de places à la végétalisation. C'est pour cela que nous avons créé 4 places aux enfants, depuis septembre, dans le secteur. Nous avons ainsi piétonnisé les rues devant les écoles Antoire, Diderot, Buffon et Ampère. La consultation va se poursuivre cette année pour emménager ces espaces. Dans notre secteur, les habitantes et les habitants sont très mobilisés sur le jardinage et la végétalisation, et pas seulement autour des écoles. Les projets foisonnent avec, par exemple, rendez-vous, jardinage et botanique sur la Presqu'Île, ou encore le projet de budget participatif vers le haut, vers le bas, qui va permettre de végétaliser les sols, mais aussi les murs et les surplombs des écoles autour de la maison des habitants Chorillé-Béria, de Babel-Saint-Bruno et du centre sportif. Nous avons également des projets d'ampleur pour le secteur. Au parc Vallier, nous avons planté de nouveaux arbres et arbustes, et une nouvelle aire de jeu est prévue pour ce printemps. Au parc Cambridge, le jardin descenteur a déjà été réalisé, et très bientôt, ce sera au tour du grand espace central accueillant le bassin, les plantations et les jeux. Au jardin Tarse, le réaménagement avance en lien avec les enfants de l'AMJC Parmentier et les habitants. Au square du Moucherotte, le réaménagement est prévu cette année à la suite d'une large démarche de consultation. Et un projet est en train de voir le jour autour de la Zagbouchaïe-Vialet. Les habitants et habitantes, les jeunes du quartier souhaitent qu'ils soient végétalisés et qu'il y ait de nouveaux aménagements pour la pratique sportive extérieure. Toutes ces transformations vont nous permettre de gagner en fraîcheur l'été, de mieux respirer et de profiter de la nature en ville. C'est précieux. La place de la nature en ville, l'implication des habitantes et des habitants, tout cela me conduit à vous parler enfin de Capitale verte européenne. Puisque vous le savez, c'est la très belle aventure que nous allons vivre à Grenoble pour toute l'année 2022. Associations, collectifs, clubs sportifs, écoles, citoyennes et citoyens, tout le monde peut y participer. D'ailleurs, de nombreuses structures du secteur ont rejoint cette dynamique. Parmi les projets, certains concernent la nature et la biodiversité, comme les nichoirs du passage du marché, des ateliers pour consommer autrement, l'installation d'une grénothèque à la maison des habitantes et habitants. Le programme est très riche. Vous trouvez toutes les informations en ligne et à la maison des habitants. Et d'ailleurs, il est encore temps pour vous aussi de vous impliquer. Alors, à très bientôt et excellente année à vous !